bon bonjour tout le monde j'espère que ça va bien aujourd'hui on est le jeudi 26 ou 27 26 je crois octobre il fait toujours un temps d'automne un vrai temps d'automne ça y est j'ai plein de feuilles jaunes qui tombent sur la pelouse bon voilà on est en plein milieu de l'après-midi je crois qu'il doit être 4 heures quelque chose comme ça on a fait des courses ce matin voilà rien de rien de fou fou on est allé dans un centre culturel aussi après avoir fait les courses parce que j'avais envie que ma fille voit un petit peu ce qui pourrait lui plaire pour son anniversaire et noël parce que elle a son anniversaire au mois de novembre et juste derrière on a noël c'est pas vraiment le bon timing pour les cadeaux c'est parce que déjà que je galère à lui trouver des cadeaux pour son anniversaire et une fois que j'ai trouvé pour son anniversaire paf on me demande qu'est ce qu'elle veut pour noël je sais pas donc là j'ai pris un peu les devants et on est allé un peu voir ce qui pouvait ce qui pourrait lui plaire parce que ma fille elle est je sais pas si c'est nous qui lui avons transmis ça ou si c'est vraiment que d'elle-même elle n'a pas grand intérêt pour le matériel mais en général à chaque fois qu'on lui demande ce qu'elle veut elle sait pas à part à part des livres parce que elle adore lire et d'ailleurs c'est quasiment que ça qu'elle a demandé pour son anniversaire des livres voilà voilà lui deux trois autres choses mais j'ai vraiment la sensation d'avoir fait une mini mois c'est à dire qu'elle est soit plongée dans un bouquin soit plongée dans de l'aquarelle ou du dessin ou des trucs créatifs soit elle danse voilà donc oui je pense vraiment j'ai fait un mini mois mais ce n'est pas voulu j'ai pas fait exprès je la laisse faire ses propres choix tout ça mais écoutez c'est tout c'est comme ça bon bref on a fait ça ce matin on a on a fait un peu les magasins et et là je m'apprête quand même à retourner à la couture de mon lichen de tester ça va pas être une journée très intéressante au niveau couture parce que ce que je vais faire là c'est surfiler toutes mes pièces et c'est pas la partie la plus fun à faire vraiment je voilà mais j'ai envie de me débarrasser de ça pour que demain demain je puisse vraiment entamer à l'assemblage des pièces du coup je sais pas trop je pense que le blog va peut-être s'étendre sur les deux jours et il ya une fois que j'aurai commencé un peu tout ce surfilage j'irai j'irai allumé un feu allumé un feu et peut-être me plonger dans le livre du loup des steppes j'ai recommencé un petit peu à le lire là c'est vrai que c'est un auteur qui écrit super bien enfin j'en suis pas à la partie assez difficile dont m'a parlé mon compagnon apparemment il ya une un passage un passage qui est assez dur mais mais en tout cas c'est super bien écrit et c'est vrai que le livre de sidarta dont je vous parlais je sais plus quel blog il est il était très facile à lire en fait il c'est profond et en même temps ça se lit tout seul il écrit très bien voilà et d'ailleurs apparemment nicolas a commencé un autre livre de lui qui s'appelle comment il s'appelle déjà un truc avec des perles enfin dans le titre que les perles ou un truc comme ça je sais plus je vous remettrai si ça vous intéresse dans quelque part je vous l'écris et il le trouve très bien aussi et et en fait il explique au début du livre que herman s donc l'auteur de sidarta et du loup des steppes là que je suis en train de lire c'est un quelqu'un qui s'est éveillé à la fin de sa vie voilà qui est devenu un être voilà éveillé je reviendrai peut-être sur cette notion d'éveil un autre jour parce que là j'ai pas du tout envie de philosopher j'ai envie de coudre j'ai envie de coudre et j'ai peut-être me préparer quand même une petite un petit chai un petit chai je vous oublie pas pour le lait d'or je vais la faire la recette mais je pense que d'ailleurs je la ferai demain matin c'est juste que quand j'ai voulu la faire j'avais plus de cannelle les amis et donc ce matin nous sommes allés faire des courses et j'ai racheté de la cannelle donc demain matin je vous ferai sûrement la recette du lait d'or et pour le moment on va faire du surfilage voilà et je sais pas si vous avez vu mais aujourd'hui j'ai mis ma veste enfin ma veste ma robe qui s'est transformée en veste et qui me tient ma foi bien chou comme ça c'est chouette il ya juste il faudrait j'aimerais bien trouver un système pour la fermer comme ça je sais pas si je mets pas un petit crochet quelque chose et pour ceux qui débarquent c'est une robe que j'ai faite je peux pas vous la montrer en mentir là mais c'est une robe la robe helena vrai dress rap de just pattern qui est super à faire et derrière à la fin du mois enfin pour le mois de novembre je vous tournerai un podcast parce qu'en fait mon dernier podcast j'ai complètement oublié de vous montrer certaines coutures que j'avais fait pendant l'été je sais pas elles sont passées à la trappe voilà et j'ai bien envie aussi je sais que j'ai regardé le dernier la dernière vidéo de à la blossom diarise j'aime tellement cette jeune femme je trouve que c'est une magnifique jeune femme pleine d'amour et bon bref mais elle elle montrait ses livres de béatrix potter et tout ça et moi en fait j'ai pas mal de livres comme ça qui ne sont pas dans ma bibliothèque mais qui sont dans celle de ma fille mais en fait c'est carrément un prétexte acheter en fait acheter des livres pour ma vie est un prétexte pour les prendre pour moi en fait et il ya certains livres dont elle avait voulu se débarrasser à une période et j'avais dit non tu les gardes ils restent là tant pis je les prends avec moi mais je vous ferai peut-être ça tout à l'heure je vais faire mon surfilage et puis après je suis pas sûr d'avoir fini aujourd'hui le surfilage parce que ouais peut-être je finirai demain matin mais bon bref je vous présenterai peut-être quelques livres notamment de des petites fées des fairy flowers j'ai vu que amushka avait fait un une story tout à l'heure sur une petite fée qu'on lui avait offert et je savais pas qu'il y avait une petite figurine de fées comme ça des flower fairies de marie sicily becker parker berk oh j'ai vu et j'ai bien envie de vous montrer les comme on est à l'approche de noël voyez vous pas ça va peut-être vous donner des petites idées de cadeaux à faire à vos enfants ou à vous même voilà parce qu'il ya notamment deux livres qui sont très 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 beaux sur les flower fairies et et voilà peut-être je vais faire ça maintenant parce que vraiment sur filer mais mes pièces ça me tente pas là tout de suite je le fais un peu par obligation je vais peut-être faire ça maintenant comme ça je vous donne quelques livres et 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 j'allais vous dire est ce que je vous fais le tour de mon atelier mais non parce que c'est le bazar je préfère vous le faire un jour où ce sera rangé voilà mais ouais je vais vous faire une petite présentation de livres un peu féerique sur le monde dans lequel j'aurais adoré vivre ma vie peut-être dans un dans une autre vie j'étais une fille j'ai des copines j'ai une de mes amis qui m'a dit mais en vrai tu es une fille peut-être qui sait bon me revoilà je suis allée chercher tous les livres que j'ai acheté à la base pour ma fille mais un peu beaucoup pour moi aussi donc mais bon ma fille les adore parce que je viens encore de lui dire si tu les veux plus moi je les les récupère et elle me dit mais non mais je les adore tous ces livres jamais je veux m'en séparer donc je vais peut-être commencer ouais je vais je finirais par les livres de Marie-Cyceli Barker parce que c'est Barker voilà Cyceli Marie-Barker qui sont deux livres absolument magnifiques c'est en fait c'est des vraiment des des livres objets déco des très beaux livres quoi voilà qui c'est qui sont qui sont des livres qui qui peuvent ça fait un très beau cadeau quoi voilà donc je vais commencer par un livre qu'on voit partout ces derniers temps sur youtube sur les réseaux sociaux à Anoushka de Anna Blossomgueri on a beaucoup parlé aussi dans son dernier dans sa dernière vidéo c'est mémoire de la forêt j'ai le reflet de la fenêtre et là autant vous dire que le tome 2 sera dans sa dans ses cadeaux de d'anniversaire et le tome 3 sera dans ses cadeaux de noël c'est sûr parce que même moi j'ai adoré on l'a lu toutes les deux cet été et vraiment il est c'est un bonbon quoi bref je je sais qu'il ya encore des tas d'autres personnes qui font l'éloge de ce livre mais c'est vrai que c'est très bien écrit c'est doux c'est c'est sensible c'est j'ai eu les larmes aux yeux plein de fois et ma fille elle a adoré aussi donc voilà et ensuite dans les livres je vais commencer par les livres peut-être un peu plus connus et après je vais aller vers des livres qui sont pas très connus donc dans les livres très connus aussi il ya les carnets de cerises les carnets de cerises on a les trois premiers tomes et on n'a pas acheté les autres parce qu'elle les a lus avec la médiathèque donc du coup on les a pas acheté mais ça c'est pareil c'est une bd en fait mais c'est une bd avec voyez des il ya des moments où il ya un peu plus de lecture puisque on suit un marque-page on suit cerises dans ses aventures c'est là aussi c'est très sensible comme comme univers très très doux et en même temps et en même temps il ya de l'intrigue parce qu'elle mène ses petites enquêtes mais ce sont des petites enquêtes sur la vie en fait c'est c'est vraiment très beau c'est poétique en même temps j'aime beaucoup les carnets de cerises voilà si ça peut vous donner des idées tout ça en fait ce sont des livres qui sont dits pour les enfants mais moi en tant qu'adulte j'adore les j'adore les lire j'adore regarder les images parce qu'il ya beaucoup de dessins donc voilà une autre un autre livre que ça fait un moment qu'on l'a pas lu celui-là mais wendy elle aimait beaucoup quand elle était plus petite ça s'appelle tout est possible oupla j'essaye de pas trop de reflets tout est possible de aline de pétigny un autre livre d'elle d'ailleurs juste là je crois que c'est elle elle s'appelle la ligne déjà je trouve que c'est très bien qui s'appelle ma vraie nature et ça c'est plutôt quand même pour les adultes parce que parce que je sais que je l'ai lu avec ma fille mais c'est plein de métaphores et du coup bon c'est un peu moins compréhensible mais pardon j'ai été interrompu par l'arrivée de mon compagnon je vous disais donc ma vraie nature c'est la même autrice que tout est possible mais oui c'est plus pour les adultes quand même c'est très poétique très imagé aussi j'ai beaucoup aimé il ya pas mal de messages et puis il ya des illustrations qui sont très belles mais bon c'est pas vraiment pour les enfants alors que là c'est vraiment fait en fait pour les enfants et comment savoir que comment savoir comme comment tout est possible dans la vie ça parle un peu du pouvoir de l'intention aussi voilà c'est l'histoire d'une petite fille qui qui a comme petite voisine une fée pardon j'allais dire une sorcière mais non c'est une fée et et du coup elle elle lui donne une petite astuce pour pour faire en sorte que tout soit possible dans sa vie et ce qui est bien en fait c'est que à la fin de l'histoire il ya toute une partie sur ben là voilà quitte de la magie personnelle prendre un petit moment rien que pour soi il ya des petits conseils en fait pour guider les enfants sur leurs émotions sur la peur voilà comment gérer la colère la tristesse comment faire fonctionner l'intention etc la confiance en soi bref c'est comme un petit livre de développement personnel et je sais que dans cette édition là voilà conte et histoire pour penser à l'endroit il ya plusieurs il ya plusieurs histoires en fait voilà nous on avait pris que celui-là mais mais voilà donc super petit bouquin et qui coûte pas super cher et et voilà ensuite pour rester un peu dans le côté un peu sorcière ma fille elle adore les histoires de sorcières c'est en général instinctivement vers là où elle va elle n'est pas fan d'harry potter contrairement à ce qu'on pourrait croire mais elle a eu on a lu le premier toutes les deux aussi mais elle est plus oui dans le côté sorcière féminine voilà écoutez harry potter c'est un peu trop dark encore pour elle je pense elle est encore dans un petit monde où tout est beau et tout est gentil et tout ça donc harry potter elle a bien aimé mais c'est un peu trop dark quoi peut-être quand elle sera plus grande elle elle ira les autres je sais pas en tout cas là c'est le manuel de la petite sorcière potions et formule magique rituel sacré pouvoir de la lune etc alors bon je vous disais que moi je n'étais pas trop axée sur le truc des sorcières etc mais en fait je l'ai bien aimé parce que vous voyez ça parle des quatre éléments elle peut faire des petits voilà le cycle de la lune qu'est ce que c'est en fait c'est plutôt un un petit guide de comment comment se connecter à la nature elle peut faire son premier herbier de sorcellerie alors du coup c'est bien que ça soit dans l'univers de la magie et de la sorcellerie parce qu'elle aime bien ça mais du coup moi ça me fait une porte d'entrée aussi pour lui parler des fleurs des plantes de la lune quelle influence elle a sur nous voilà la magie des huiles essentielles pourquoi on peut comment on peut utiliser les les huiles essentielles pour se soigner plutôt que d'aller prendre un doliprane par exemple j'ai rien du tout contre les médicaments c'est juste que tant qu'on peut se soigner naturellement je trouve ça toujours un peu mieux voilà les équinoxes les solstices ça me fait penser à marine marine il y a des livres pour les enfants aussi voilà avec les équinoxes les solstices d'été à quoi ça correspond pourquoi bref la respiration la méditation bref il ya plein plein de choses très sympa des petits trucs à fabriquer aussi fabriquer des bougeoirs des bougies d'intention voilà un attrape rêve etc bref c'est c'est un petit livre qu'elle a bien aimé donc voilà et donc quand même ce serait bien je vous donne les références le manuel de la petite sorcière de judith vieille voilà et c'est aux éditions rusty kid voilà ah oui et le livre juste avant c'était les éditions pour éditions pour penser ensuite j'en ai j'en ai encore 1 2 3 4 5 j'ai essayé d'aller vite ah non 6 bon je vais essayer d'aller vite pour rester un petit peu dans le côté un peu magie ou même plutôt même yoga je lui avais offert ce livre les aventures du petit yogi pour ben la traduire un petit peu au yoga et elle a adoré cette petite bd c'est une bd et là tu vous voyez on a je l'ai ressorti voilà pour revenir vous le présenter et quand elle l'a vu elle a dit ah oui mais j'ai trop envie d'avoir la suite parce qu'en fait il parle des chakras voilà il parle des chakras donc le petit yogi c'est lui et comment chaque chakra agit sur lui à quel moment dans sa vie et en fait là il c'est un peu le premier tome une petite présentation de chaque chakra à quoi ils servent et après il ya plusieurs tomes qui sont à suivre sur chaque chakra un chaque tome à son chakra et voilà et voilà et je le trouve très bien fait c'est une bonne part d'entrée en fait pour l'initier à à l'énergétique et et travailler sur les chakras c'est avec les enfants c'est cool voilà un de mes livres préférés que j'adore j'aime beaucoup beaucoup c'est c'est ouais quand je l'ai vu je pense que je l'ai plus acheté pour moi pour elle mais je l'ai acheté déjà il y a pas mal d'années je pense ça doit faire peut-être elle a 9 ans ça c'est peut-être 4 ans 4 3 4 ans ça s'appelle ambre la petite guérisseuse de virginie mayo et carla cartagena bon alors déjà le dessin est magnifique voilà avec la petite billule et donc c'est l'histoire d'une petite fille ambre qui est fille de guérisseuse et qui est basse et c'est l'histoire d'une petite fille qui est très en lien avec la nature et c'est presque écrit comme 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 une poésie et elle est très en lien avec les animaux les fleurs c'est c'est une petite histoire qui voilà qui raconte son aventure avec avec les plantes avec les animaux et à la fin on a un espèce de petit herbier pour connaître un peu un peu les plantes et à quoi elles servent donc j'ai adoré cette 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 petite histoire et donc voilà à la fin ils expliquent mais qu'est ce qu'une guérisseuse et et qu'est ce qu'une sorcière voilà qu'est ce qu'une guérisseuse d'une femme médecine une chamane ou une sorcière qui déconstruit un petit peu le mythe de la sorcière comme dans harry potter ou alors comme dans blanche neige avec la sorcière méchante voilà mais il est très très beau ce livre je l'aime beaucoup j'ai très envie de le relire je vais peut-être le relire avec elle tout à l'heure ou toute seule bref voilà je l'aime beaucoup et les éditions c'est les éditions la pimpante je sais pas si vous arriverez à voir si la pimpante ils font souvent de très beaux livres aussi ces éditions là voilà un autre livre alors ça c'est un livre je sais pas si il est encore édité parce que on l'avait trouvé sur un c'était pas un vide grenier mais si vous savez c'était un truc spécial livre vous pouviez vendre vos livres comme un vide grenier mais que pour les livres voilà une foire au livre et ça s'appelle le rêve de maya et alors ce livre il est très très beau aussi ça part d'une petite fille qui part dans ses rêves en fait il ya un espèce d'aigle royal voilà un aigle royal qui vient la chercher dans ses rêves et qui l'emmène voilà vivre une aventure dans une contrée lointaine donc la contrée lointaine je pense que c'est en inde voilà et donc elle va faire la connaissance de la sagesse des éléphants l'arbre de l'arbre de vie du coeur je sais plus excusez moi parce que ça fait longtemps que je n'ai pas lu et avec une pierre je sais plus ça doit être le rubis et à la fin à la fin voilà elle elle revient elle se réveille et elle croit que c'est un rêve mais peut-être pas mais en tout cas c'est une très belle histoire très poétique et puis ben pareil on parlait du lien avec la nature mais tout ça tous ces livres là sont très en lien avec la nature et vous voyez comment on peut être en lien avec la nature par un avec l'imaginaire ça passe très bien voilà celui là est très très chouette aussi très beau c'est ainsi que nous habitons le monde de alain serre et nathalie novi et alors celui là il est vraiment beau aussi c'est quoi les éditions éditions rue du monde je pense que c'est ça les éditions donc les dessins sont sont très beaux aussi texte d'un lancère et images de nathalie novi et vous voyez à l'intérieur en fait il y a des herbiers puisque l'histoire est autour d'un petit garçon qui qui dessine des herbiers voilà dans le jardin et il y a d'autres enfants qui qui embêtent un petit peu ben lui et sa cousine ou sa soeur je sais plus exactement et en fait ils vont devenir tout tout petit c'est un peu magique aussi ils vont ils vont se faire tout petit pour trouver une solution pour ne plus être embêté par ses enfants méchants et finalement il y a une très belle morale à la fin j'ai pas envie de vous spoiler mais avec l'idée que chacun d'entre nous faisons partie d'un tout et faisons partie de l'univers et qu'il ne sert à rien de de se chamailler pour nos différences et plutôt de les honorer et de les choyer que chacun est différent et que c'est ce qui fait notre monde et que l'idée c'est plutôt de vivre en harmonie chacun les uns avec les autres bref voilà mais ouais il est très beau ce livre je l'ai beaucoup aimé voilà si ça peut vous vous inspirer un petit peu pour des petits cadeaux sympathique pour vos enfants ou vous même et les deux derniers livres ce sont les livres de Marie Cicely non Cicely Marie Berker avec en premier les fées des fleurs et les portes magiques il est vraiment beau celui-là et ça c'est une de mes amies qui nous l'a offert à Wendy et moi elle l'a vu en fait dans un magasin et comme elle sait que je suis très emprunt de cette esthétique des fées elle me l'a offert et Wendy l'adore aussi et donc en fait c'est l'histoire de deux soeurs donc je sais pas si voilà Eve et Grace qui partent en fait à la chasse aux fées puisque elle croit aux fées et donc elle cherche les fées dans chaque page et donc vous voyez il y a des chaque page il y a des petites portes on voit passer les petites fées je trouve ça génial avec les enfants j'ai pas envie de tout vous montrer parce que c'est pas marrant après vous aurez plus de découvertes mais c'est c'est vraiment beau là on tire et on est avec les fées c'est c'est très beau très poétique là aussi j'aime beaucoup il est vraiment beau ce lit je vais pas vous montrer la dernière page parce que ce serait tout gâché et donc ça c'est aux éditions Grund alors c'est pas français alors je sais pas j'imagine que ça se prononce comme ça Grund qui il est en français c'est 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 une édition en français je crois qu'il y a des éditions qui sont pas en français mais ça fait déjà un petit moment je sais pas s'ils sont encore trouvables j'espère je vous mettrai tous les tous les titres dans la barre d'infos les titres les auteurs et les éditions mais je vous mettrai pas les liens vous irez les chercher tout seul parce que ça demande beaucoup de temps de faire ça et le deuxième qui est donc dans la même veine que ça avec les les fées de de Cicely Marie Berker c'est à la recherche des fées des fleurs et là bah c'est pareil c'est un très beau livre illustré mais vous voyez il est je sais plus comment on appelle ça avec des découpages comme ça et en fait là c'est pareil c'est 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 comme si c'était Cicely qui nous qui nous parlait donc celle qui dessine les fées et donc qui qui nous donne des conseils pour partir à la à la chasse au fée voilà et il y a même à l'intérieur des des petites photos de famille de Cicely donc c'est chouette je trouve voilà et en fait sur chaque page il y a un décor comme ça et on doit aller chercher les fées à l'intérieur c'est très marrant à faire avec les enfants et en fait pour chaque chaque fée il y a les fées des arbres donc dans les troncs de la forêt elles donnent des petits des 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 petites infos aussi voilà sur le monde des fées comment elles vivent où est-ce qu'il faut les chercher dans les jardins où est-ce qu'elles sont les petites traces qu'elles peuvent laisser qui peuvent indiquer que peut-être il y a des fées là voilà mais c'est vraiment très beau ça fait longtemps que je ne l'avais pas regardé dans les marais voilà donc voilà ça c'était c'était des livres qui sont un peu voilà poétiques fantastiques et des très beaux livres et j'espère que ça vous aura plu ça vous aura inspiré un petit peu je vais vous laisser là-dessus pour aujourd'hui je pense que je mettrai la vidéo en ligne ce soir et je vais aller commencer un petit peu mon surfilage et après commencer doucement la soirée voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à la prochaine pour un peu de couture cette fois ciao je vous dis à la prochaine